... Bonjour mes chers amis, et nous sommes au chapitre 6 encore. Je veux prendre mon temps ici. Je veux prendre mon temps ici pour bien comprendre que Jésus n'est pas en train de mettre un fardeau sur nous dans ce chapitre 6. Mais il est en train de parler à des gens qui ne sont pas encore entrés dans la Nouvelle Alliance, parce qu'elle n'a pas encore été mise en place. Elle va être mise en place par la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, et l'envoi du Saint-Esprit. On n'est pas encore dedans. Mais Jésus invite les gens à bien mesurer. Vous vous souvenez, on va en parler au chapitre 14. Je ne crois pas que l'auteur ici est en train de nous donner des principes pour avoir une bonne vie chrétienne. Mais il est en train d'expliquer aux foules de disciples qu'il y a là, c'est quoi la vie chrétienne. Et c'est quoi ça va ressembler. Moi je m'étudie, je pourrais appliquer le principe si un homme averti en voix deux. Sachez bien que si on m'a rejeté et qu'on veut me faire mourir, on va vous traiter de la même manière. Ce ne sera pas toujours des belles petites soirées d'enseignement et des miracles de chasser les démons. Ce n'est pas toujours l'euphorie. Comprenez bien. Vous allez vivre en tant qu'enfant de lumière dans un monde de ténèbres. Donc, il faut que vous vous attendiez à ce que vous aurez d'être condamnés, jugés, diffamés, outragés à cause de mon nom. Mais vous allez avoir une récompense qui va être grande dans le ciel. Vous allez avoir des ennemis sur la terre. Mais aimez-les, vos ennemis. Et vous allez avoir une récompense qui est grande dans le ciel. Et on va vous juger, on va vous condamner. Ne jugez pas et ne condamnez pas. Pardonnez. Et conduisez-les à Dieu et à Jésus-Christ pour qu'ils soient pardonnés. Vous maintenant qui êtes plus aveugles, conduisez les gens vers Jésus-Christ. Vous maintenant à qui j'ai enlevé la poutre, vous allez être capables d'aider les autres à enlever leur poutre. On va voir une autre illustration. Parce que Jésus continue ici. Ne nous trompons pas. Il continue ici à enseigner la même chose. C'est trois, quatre fois le même enseignement d'aveugle qui ne peut pas conduire un autre aveugle. De quelqu'un qui a une poutre qui ne peut pas enlever la paille dans l'œil de l'autre. Et là, Jésus-Christ, il va parler d'arbres fruitiers. Lisons à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus en appelle à la compréhension de cette foule de disciples qui est là. Rappelez-vous, le mot « disciple » n'égale pas « chrétien » ici. On voit que beaucoup de disciples suivent Jésus pendant un certain temps et abandonnent. On va voir au chapitre 14 qu'il va leur donner de prendre une décision. Êtes-vous prêts à vous charger de votre croix et me suivre? Êtes-vous prêts à mourir à vous-même et me suivre? Êtes-vous prêts à abandonner tout ce que vous possédez pour me suivre? C'est la même vérité ici. Comme un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, comme quelqu'un qui a une poudre dans son œil ne peut pas aider celui qui a une paille dans son œil, un mauvais arbre ne peut pas produire des bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Donc, il est en train de dire que l'arbre va produire des fruits selon sa nature. J'ai un pommier chez moi. Il y a quelques semaines, je l'ai taillé, qu'on appelle. J'ai enlevé les branches qui sont inutiles. Ça se fait dans le mois de février. Si je peux dire, je l'ai émondé. J'ai enlevé les branches qui, selon moi, ne vont pas porter de fruits. Mais c'est un pommier. Je le taille et j'ai la conviction qu'il va produire des pommes. Pourquoi? C'est un pommier. Quand j'ai acheté la demeure, on m'a dit que c'était un pommier. Je connais les pommiers. Donc, j'ai été élevé près d'un verger avec des centaines d'arbres. Donc, je connais l'allure des pommiers. Mais si je n'avais pas connu c'était quoi un pommier, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai acheté la maison en mars. J'aurais attendu et j'aurais bien vu en juin et en juillet s'il sortait des pommes. Un pommier produit des pommes. Un poirier produit des poires. Un prunier produit des prunes. Et un figuier produit des figues. Et un olivier produit des olives. Mais un mauvais arbre, c'est-à-dire qu'un arbre qui produit des fruits sauvages et amers, bien, il va produire des fruits amers. Chacun produit selon sa nature. C'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Je ne peux pas aller dans une taille de ronces et penser que là, je vais peut-être trouver des figues. Et c'est impossible au verset 44. Je ne peux pas aller faire la vendange de raisins dans une plate-bande de ronces et d'épines. Je ne peux pas. Les raisins, on les trouve sur des vignes. Et les figues, on les trouve sur des figuiers. Donc, il dit, l'homme, c'est comme cela. L'homme, qui a un bon cœur, produit de bons fruits. Et l'homme, qui a un mauvais cœur, produit de mauvais fruits. De quoi parle-t-il ici? Il parle de la même vérité qu'il dit avec les arbres. Puis, il nous explique, à la fin du verset 45, « Car, pourquoi est-ce que le méchant cœur ne peut pas produire du bon fruit? Et pourquoi est-ce que le bon cœur ne peut pas produire des méchants fruits? Car, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. » Ça vient de son cœur. Ce que je dis révèle, reflète mon cœur. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, tu regardes quel fruit il porte. Est-ce qu'on croit que l'être humain a un bon cœur? Oui, je sais. Si vous êtes élevé dans la même société que moi, on essaie de convaincre tout le monde que l'être humain a un bon cœur. « Ah, il y a du bon dans tout le monde. » « Ah, l'être humain est quelqu'un de bon, foncièrement. » « Ah, ils viennent au monde, c'est tous des petits anges, mais à s'en aller, ils deviennent des petits cornus. » C'est ce qu'on dit. Dernièrement, j'écoutais une série de télévision où est-ce qu'on démontrait des criminels et tout ce qu'on montrait, presque toujours, que le criminel était, pauvre lui, victime. On voit un homme qui bat des gens, qui est violent, et l'émission démontre que sa mère était violente envers lui. D'autres places, c'était le père qui avait été violent ou la fille qui avait été abusée réagissait mal. Donc, c'était des victimes. C'était des bonnes personnes, mais pauvres autres sont méchants aujourd'hui, mais c'est à faute. C'est à faute de quelqu'un. Ce n'est pas leur faute, c'est à faute des parents, du père, de la mère, de la société. Si c'est ça, on est juste d'une gang de victimes. Mais ça a commencé où, ça? Est-ce que le premier être sur la terre était méchant? Est-ce qu'Adam et Ève ont tué de leurs enfants pour que Cain devienne un meurtrier? En tout cas, la Bible ne nous le dit pas. L'abème nous dit au contraire que l'être humain a un corps mauvais. Que l'être humain a un corps tortueux. Si vous ne croyez pas, si vous croyez la Bible, allez lire Romains chapitre 3 et vous allez voir que l'apôtre Paul le dit. Mais c'est dit à la grandeur de la Bible. Jésus n'aurait pas eu besoin de venir ici comme maître, comme sauveur, si on avait tous été des bonnes personnes. Si Jésus vient sauver, c'est parce qu'on est perdu. Si Jésus vient enseigner, c'est parce qu'on est ignorant. Si Jésus vient amener la lumière dans le monde, c'est parce que le monde est dans les ténèbres. Donc, Jésus, il dit, si tu veux porter des bons fruits, tu dois avoir un bon cœur. Il est impossible que tu portes des bons fruits si tu n'as pas un bon cœur. Et si ton cœur est mauvais, il est impossible que tu fasses du bien. Oh, qu'on a besoin de comprendre et d'entendre et de croire cela en tant que chrétien. J'ai toujours trouvé ça un peu triste de voir les croyants dire « Oui, tous les pécheurs, ils font du bien de temps en temps quand même. Ils font du mal, mais ils font aussi du bien. » Le texte nous dit non. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ce n'est pas qu'un mauvais arbre va porter de temps en temps des bons fruits, de temps en temps des mauvais fruits. Ce n'est pas qu'on a un cœur double. On n'a pas un cœur à moitié bon et à moitié mauvais qui nous amènerait à produire des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Mais dites, un cœur bon et un cœur mauvais. C'est la même vérité que dans les autres enseignements qu'on a vus depuis quelques jours. « T'es aveugle. Laisse-moi te guérir de ton aveuglement spirituel et tu vas voir. » Tu vas voir Dieu, tu vas voir Christ. Tu vas voir clair spirituellement. Laisse-moi enlever ta poutre que dans ton œil et tu vas être capable d'aider les autres qui ont des pailles dans leurs yeux. Laisse-moi changer ton cœur. La religion que tu pratiques, peu importe laquelle que tu pratiques, qu'elle soit baptiste, pancotiste, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique, qu'elle soit témoin de Jéhovah, qu'elle soit mormon, peu importe, Bouddha, Krishna, mette-la toutes dans le même panier. Ils ne peuvent pas changer ton cœur. Il y a juste un être qui peut changer notre cœur. C'est Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à Nicodème, « Nicodème, tu ne peux pas réformer ta vie, changer ton mauvais cœur et en faire un bon cœur. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu aies une nouvelle naissance spirituelle. Il faut que je change ton cœur. » Et c'est ça que l'Ancien Testament avait dit. Dieu, en annonçant la bonne nouvelle qui s'en venait, où la nouvelle alliance a dit, « Je vais vous enlever vos corps de pierre et je vais mettre un corps de chair qui va faire du bon, du bien. » Et comprenons bien ceci. Un bon corps ne peut pas faire des mauvaises œuvres. Donc, est-ce que j'étais en train de dire que le chrétien, comme moi, que Dieu a enlevé mon cœur de pierre et qu'il m'a mis un cœur de chair, qu'il m'a régénéré, qu'il m'a fait naître de nouveau, est-ce que maintenant, je ne fais plus aucune mauvaise œuvre? Non. Mais il y a une partie de moi qui veut faire seulement que le bien. Cette partie régénérée-là. Cette partie qui est une nature engendrée de Dieu. Mais je suis encore dans la chair. avant, j'étais seulement qu'un cœur de pierre. Maintenant, je suis un cœur de chair. Je suis quelqu'un qui est né de nouveau. Mais je suis encore dans la chair. Un jour, par la résurrection, je vais être transformé totalement et là, je vais être un être entier qui va faire seulement que le bien pour l'éternité. Mais dans cette transition-là, entre ma nouvelle naissance ou le jour où j'ai été sauvé, le jour où j'ai été régénéré, j'ai comme une double identité, si je peux dire ça comme ça. Je fais le bien. Par bien ici, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Par faire le bien, je ne vais pas dire que je suis capable maintenant de m'abstenir de tout péché. Dire que je suis encore un pécheur, c'est de faire le bien. Dire que je ne suis pas un pécheur, c'est de faire le mal. Dire que j'ai été sauvé par Jésus-Christ, c'est faire le bien. Dire que je méritais la condamnation, mais j'ai été sauvé dans la grâce de Dieu, c'est faire le bien. Reconnaître qu'encore aujourd'hui, je fais des péchés, c'est de faire le bien. Donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, c'est de faire le bien. D'annoncer l'évangile, c'est de faire le bien. De dire qu'un jour, on va avoir des nouveaux, sur la nouvelle terre, c'est de faire le bien. Faire le bien, ce n'est pas nos bonnes œuvres sociales qu'on appelle aujourd'hui. Parce que vous savez, ceux qui ont des corps de pierre font des œuvres sociales. Font, sont généreux, bien des fois. et ils vont aider, ils vont faire du bénévole. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nés de nouveau. Non. Ceux qui ont un cœur bon recherchent la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Ils savent que les bonnes œuvres, entre guillemets, ne feront jamais rien pour changer leur cœur et ils n'obtiendront jamais rien à cause de cela. Et ils savent que toutes les bonnes œuvres qu'ils peuvent faire dans la société ne vont jamais sauver une personne. S'ils ne se repentent pas et s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne seront jamais des gens avec un nouveau cœur aussi. Donc, il dit, si tu veux être un bon arbre, si tu veux avoir un bon cœur, viens à moi, je vais te donner un bon cœur. et de l'abondance de ton cœur va parler ta bouche. Notre bon Père du Ciel, merci, merci, j'étais un mauvais arbre et tu as fait de moi un bon arbre. J'avais un mauvais cœur et tu m'as donné un nouveau cœur. Et mon cœur, maintenant, parle par ma bouche en te rendant toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange qui t'est due pour avoir fait ça à moi. Amen. à moi. ... ... ... ... ...